On vient de parler du patrimoine bâti, du patrimoine religieux avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Il y a également le patrimoine naturel, Nathalie. Oui, évidemment, je m'y suis intéressée. On va de nouveau aux portes de Bastia, à la découverte de l'étang naturel de Bigulia. C'est une véritable merveille de la nature. Cette réserve naturelle se distingue autant par sa richesse faunistique que sa richesse floristique. C'est vraiment un écrin de nature insolite, parfaitement préservé, auquel on ne pense pas forcément quand on vient en Corse. Aux portes de Bastia, la plus grande lagune de Corse déploie ses 11 km de longueur. L'étang de Bigulia est un site classé réserve naturelle, une zone humide immense qui mêle les eaux des rivières voisines à celle de la mer. Ici, les visiteurs viennent chercher le calme et la tranquillité, loin des plages touristiques. C'est le parc de Furiani qui permet d'accéder à cette réserve naturelle. Et dès l'entrée, on se laisse surprendre par le croassement des grenouilles. La petite a découvert une tortue, a vu les grenouilles, je viens de lui faire voir un canard. Donc c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est paisible, c'est calme, enfin, c'est des vacances. Si certaines zones sont ouvertes au public, d'autres sont interdites, pour permettre aux espèces de vivre en toute tranquillité. François Pasquali, conservateur de la réserve naturelle, nous ouvre les portes de ces endroits protégés. Avec son équipe, il travaille à la préservation du site. On se sent investi d'une mission, ça va au-delà de notre travail, de notre train de train et de nos 8 heures par jour, etc. Le service est constitué de 20 personnes qui vont effectuer, donc pour certains, des suivis scientifiques, tels que des comptages ornithologiques, des mesures de la salinité. Et pour protéger les temps de Bigoulia, le travail de François et son équipe est de tous les instants. Là-bas, il y a une tâche blanche, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut qu'on intervienne assez rapidement, parce que c'est assez pouluit, c'est des poulies tyrènes. Ça a dû arriver avec la crue, c'est avec la dernière crue. Cette zone humide est une fabuleuse zone d'hivernage pour les oiseaux. Plus de 230 espèces viennent ici. Sur les temps, depuis quelques années maintenant, nous avons une population conséquente de flamants roses qui viennent sur l'espace, qui viennent de Camargue, et chaque année, plusieurs centaines d'individus peuvent être observés durant l'hiver. Ici, la faune et la flore ont la vie belle. Un havre de paix que François et son équipe font partager aux visiteurs en les sensibilisant à ces milieux fragiles. Une mission qui leur tient à cœur. On est quelque peu privilégiés d'avoir pour mission la préservation d'espaces comme ça. D'être au quotidien sur ces espaces, c'est bien évidemment fantastique. On a quelque part ici une responsabilité devant les générations à venir. Avec ces paysages magnifiques, la réserve naturelle de l'étang de Bigoulia est un formidable outil pédagogique au service de la nature. Bravo Nathalie. Encore des belles images. Je suis à des belles images tout au long de la semaine. C'est vrai qu'il y a tellement de beauté à filmer sur cette île de beauté que vous l'avez remarqué, vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez vu comme ces images sont magnifiques.